... Alors une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, c'est tombé hier, mais bon, on est toujours en avance, nous, d'une journée. Le prime édicis étranger était décerné à un bouquin qui s'appelle « Les élus chez Robert Lavon » de Sam Sassenberg. Oui, excusez-moi pour le nom, mais je n'ai jamais été très fort en diction. Donc, ça a été un de nos chouchous avec une chanson douce qui a eu aussi, lui, le prix Goncourt. Ce qui est la preuve que, en fait, je veux dire, le prix Goncourt, ça n'a rien à voir avec le prime édicis, mais le prix Goncourt, ceux qui ont fait le succès et qui ont découvert la chanson douce chez Gallimard, ce sont les libraires, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, le prix Goncourt ne fait que confirmer un succès déjà relativement important de ce roman. Donc, pour en revenir aux éditions au prix Médicis étranger, c'est « On s'était battu pour ce roman » qui est l'histoire d'une variation sur la culpabilité face à la barbarie. C'est l'histoire de gens qui sont, on va dire, condamnés dans un hôpital psychiatrique entre 1939 et 1945 par les nazis. C'est « Quand est-on coupable ? » Les médecins qui ont accompagné cette mort ont senti-le coupable. L'infirmière qui parle, est-elle coupable ou est-elle victime ? C'est un magnifique bouquin, c'est bouleversant, c'est sûr que ça va vous raconter un de ces épisodes absolument tragiques de cette période absolument barbare. Voilà, n'hésitez pas, les élus chez Laffont, chez Robert Laffont et la chanson douce chez Gallimard, c'est deux choses absolument incontournables de cette année. Sous-titrage ST' 501